Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner les 7 étapes pour investir en bourse sereinement en 2023 parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au final la bourse, pour la plupart d'entre vous, peut être beaucoup plus rentable que le trading. Donc si vous avez fait le choix d'investir en trading par uniquement un intérêt d'argent, de rentabilité, vous vous trompez peut-être, mais j'en ferai une vidéo un peu plus tard pour vous montrer à quel point la bourse peut être beaucoup plus rentable que le trading. Je vais commencer par la première étape, comme ça c'est dit, parce que vous la connaissez, du moins j'espère, formez-vous, c'est super important, on se forme, on lit, on regarde des vidéos, on s'instruit, on questionne les gens qui s'y connaissent, qui ont déjà un capital conséquent en bourse. Inutile de demander à des gens qui n'ont jamais mis les pieds, qui ne s'y connaissent pas, vraiment allez chercher l'information, soyez curieux. Plus vous allez vous former, plus justement vous aurez une capacité à aller plus vite, plus loin, plus fort et la rentabilité est également directement proportionnelle à votre taux de connaissance. Donc franchement, c'est la première étape, je vous la dis souvent, mais c'est la plus importante, formez-vous. La deuxième étape pour investir sereinement en bourse en 2023, ça va être de définir vos objectifs. Est-ce que vous voulez investir dans des actions qui vont vous payer des dividendes tous les mois ou tous les trois mois ? Dans ce cas, vous allez en fait recevoir un peu comme des loyers, alors que vous êtes en fait en bourse et pas en immobilier, mais c'est à peu près la même chose. Ou alors, ce ne sont pas les dividendes qui vous vraiment intéressent, mais vous êtes plutôt dans la plus-value, dans l'achat-revente d'actions en faisant de l'argent. Ça déjà, c'est deux objectifs totalement différents. Vous n'allez pas du tout investir dans les mêmes actions si vous voulez faire de la plus-value, plutôt que si vous voulez faire des dividendes. Donc franchement, il faut vraiment vous poser la question. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise décision, bien que l'investissement avec les dividendes est quand même supérieur, je pense, parce qu'en plus de recevoir des dividendes, vous pouvez faire de la plus-value lors de la revente de vos actions. Donc, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Mais voilà, ce n'est pas vraiment la question. L'important, c'est vraiment de choisir en fonction de vos objectifs l'investissement que vous allez faire. Est-ce que vous voulez avoir un portefeuille assez risqué, moins risqué, très safe ? Voilà, tout ça, ça va dépendre de vos objectifs. La troisième étape pour investir sereinement, ça va être de mettre de côté chaque mois pour investir en bourse. C'est très important. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo au sujet de votre salaire. Combien vous allez pouvoir mettre chaque mois de côté en fonction du salaire gagné ? Si vous êtes au SMIC, si vous gagnez 2 000 euros par mois, si vous avez 40 ans, si vous êtes plutôt 20 ans, etc. Je vous invite à vraiment faire une petite recherche sur ma chaîne YouTube. Mais évidemment, ça va dépendre en fonction de vos revenus, mais surtout entre vos revenus et vos dépenses mensuelles. Vous pouvez très bien gagner 3 000 euros par mois. Si vous en dépensez 3 000, vous êtes beaucoup moins riche qu'une personne qui en gagne 2 000, mais qui en dépense 1 000. Donc, c'est très important d'avoir le plus gros écart entre vos rentes et vos dépenses mensuelles pour telle ou telle chose. Comme ça, vous allez pouvoir mettre le plus de côté possible pour investir. Ensuite, ce que je vous recommande vraiment pour investir sereinement, qui dit sereinement, dit être serein et donc ne pas avoir de dette. C'est très important de ne pas avoir de dette quand on veut investir. C'est pour ça que personnellement, je n'investis pas dans l'immobilier en me faisant un prêt, etc. C'est beaucoup plus facile de payer par cash quand c'est possible. Mais même en bourse, c'est bien parce qu'on peut investir en bourse sans d'été tout simplement. Les dettes, c'est difficile, ça va vous bloquer, ça va vous donner une charge mentale, etc. Donc, évitez un maximum des dettes, que ce soit pour votre voiture, que ce soit pour acheter une télé, pour acheter un téléphone. Non, franchement, si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous ne vous pouvez pas le permettre tout simplement. Mais n'essayez pas de vivre au-dessus de vos moyens, c'est super dangereux. Peu importe le salaire que vous gagnez, si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez vraiment vous planter. Donc, restez humble. Si vous ne pouvez pas vous payer sans faire de dettes, c'est que vous n'êtes pas encore prêt et que ça sera pour plus tard, grâce à vos investissements en bourse ou autre. Mais évitez les dettes. Ensuite, pour investir en bourse sereinement, il faut vraiment investir tous les mois. C'est très important de investir tous les mois. Je vous en ai parlé souvent. Mais plus vous allez investir, plus vous allez acheter un différent prix. Et donc, moins vous pouvez vraiment vous planter. Même si vous ne connaissez rien et que vous achetez une action un peu au hasard, si vous l'achetez tout en haut et qu'après ça baisse, vous allez payer moins, vous n'allez pas faire de plus-value, vous allez recevoir moins de dividendes. Et donc, vous allez voir à temps que ça remonte. Si ça remonte. Par contre, avec un DCA, vous achetez tout en haut, tout en bas, au milieu, un peu en haut, un peu en bas. Et donc, vous avez une sorte de moyenne à un prix qui est beaucoup plus correct. Donc, plus vous allez acheter, plus vous allez renforcer quand tout se passe bien et donc gagner plus, qu'il faut avoir plus de dividendes, etc. Et quand ça va un peu moins bien, rachetez quand ça ne vaut pas cher. Ce sera un peu entre guillemets les soldes. Et donc, quand ça ira mieux, vous pourrez encore être en meilleure situation. Donc, le plus important, c'est vraiment d'investir tous les mois. Et moi, je vous recommanderais d'investir 300, 350 euros tous les mois minimum. C'est vrai qu'en dessous, c'est assez bas, bien qu'en bourse, on privilégie la qualité à la quantité. On ne veut pas avoir beaucoup d'actions, mais on veut avoir des actions très intéressantes. Mais vraiment, en dessous de 300 euros, c'est un chouïa bas. Donc, essayez vraiment de faire votre possible pour faire en sorte d'investir 300 euros par mois en bourse. Ce serait magnifique. Ensuite, une étape très importante si vous voulez investir sereinement. Quand je parle de sereinement, je parle aussi beaucoup de sécurité. Eh bien, c'est de diversifier votre portefeuille. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur comment diversifier son portefeuille en bourse en investissant un peu dans les ETF, un peu dans les obligations, un peu dans des actions, un peu partout en fait. Parce que plus vous allez vous diversifier, eh bien, plus vous allez en fait réduire votre impact, si vous voulez. Si vous n'investissez que dans le secteur de la technologie et que ce secteur s'écroule, vous êtes un peu « mal », entre guillemets, pour être poli. Par contre, si vous assistez un peu dans la nourriture, dans le transport, dans la technologie, dans la science, etc. Eh bien, s'il y a un secteur qui va un peu moins bien, il y aura toujours un secteur qui va pouvoir ravaler en fait et qui se portera mieux que votre investissement un petit peu pluricrac. Et donc, ça va vous permettre de minimiser vos risques. Donc, c'est très important de se diversifier en fonction, encore une fois, de ses objectifs et de ses connaissances. Le septième et dernier conseil que j'ai à vous donner pour investir sereinement en bourse en 2023, ce serait de ne pas paniquer. C'est très difficile, je le sais, quand on commence en bourse, qu'on fait ses premiers pas, qu'on a un capital, qu'on a ici dans ses premières actions, etc. On pourrait paniquer dès la moindre variation. Mais il ne faut vraiment pas faire ça. Dites-vous juste que la bourse était là bien avant vous et elle sera là bien après vous. Donc, si vous ne paniquez pas et que vous ne vendez pas par peur, ce qu'on appelle un « panic sell », il n'y aura pas de problème. Investissez tous les mois, faites du DCA, diversifiez-vous, suivez toutes mes vidéos de conseils et d'astuces à propos de la bourse et vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Je sais que c'est stressant, mais le temps est en votre faveur. Plus le temps passe, plus vous allez voir une croissance sur votre capital, vous allez recevoir des dividendes, vous allez voir que tout va bien et que ce n'est pas si « terrible » et que ça ne fait pas si peur que ça d'investir en bourse. Et vous allez gagner en confiance petit à petit au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Dites-vous juste qu'il ne faut pas paniquer, ne pas vendu, pas perdu aussi également. Donc, si vous investissez dans une bonne action parce que vous êtes formé et que vous avez fait ça bien, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Donc voilà, c'était mes 7 conseils pour investir sereinement en bourse en 2023. Si vous avez d'autres conseils et astuces, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour aider les débutants qui regardent cette vidéo. Et de toute façon, si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation « Action Rentable ». C'est le premier lien en description. Ça va vous permettre d'investir dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer sous forme de dividendes tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est « Action Rentable », premier lien en description. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. A bientôt.